J'ai eu un beau cadeau de Noël! Salut chère communauté! Bonjour à tous les nouveaux du côté de Instagram. Bientôt rendu à 1000 sur Facebook, c'est grâce à vous tous, merci beaucoup. Aujourd'hui, une belle grosse vidéo, ce sera la dernière avant la pause des fêtes. Donc je prends le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Donnez, donnez, donnez sans compter pendant le temps des fêtes. Je fais ça depuis le mois de juin, moi, et c'est tellement, tellement nourrissant. Ça a tellement un impact dans la vie des gens. C'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas faire. Donnez de votre temps, donnez de votre écoute, donnez de votre présence. Ou encore, donnez le Goffiable en cadeau! Vous allez trouver sur mon site web, sur mes réseaux, un lien pour avoir un certificat cadeau. Vous allez pouvoir le mettre dans une carte et j'irai aider la personne qui recevra le cadeau lorsqu'elle aura pris rendez-vous via legoffiable.com. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement tous les gens qui s'abonnent, tous les gens qui me suivent, tous les gens qui m'envoient des beaux messages. Et ceux qui contribuent déjà, merci beaucoup du fond du cœur. Et si vous regardez cette vidéo et que vous ne contribuez pas encore, dites-vous bien que sans vous, tout ça n'est pas possible. Aidez les gens, inspirez les gens, changez le monde. Ça se fait ensemble, en communauté. Donc, n'hésitez pas, selon votre budget, si vous êtes capable, un dollar par mois, deux dollars par mois ou un montant ponctuel, toutes les contributions font une grande différence. Et chaque personne qui me donne ne serait-ce qu'un dollar, je veux qu'elle sache qu'elle aussi aide ces gens-là. Toutes vous qui avez déjà contribué et qui contribueraient dans le futur, regardez les vidéos et dites-vous bien que chaque personne que j'aide, c'est grâce à vous et donc c'est vous qui l'aidez aussi. Vous êtes une partie essentielle de la belle chaîne de beaux. Donc, de retour avec des vidéos d'aide le 7 janvier, mais je vais assurément publier des choses entre le 24 et le 7, soyez-en assurés, dont des annonces de où vous pourrez voir le goffiable dans les médias. Donc, je vous présente trois belles aides, en commençant par l'aide que j'ai offert à une créatrice de contenu assez en vogue sur Instagram, une aide fort appréciée à la maison de quartier de Fabreville, un organisme rempli de gens passionnés qui fait toute une différence à l'aval. Et finalement, suite à une annulation, une aide que j'aurais faite de toute façon hors caméra, mais que mon ami Étienne Danou m'a permis de filmer. Et en plus, si vous restez jusqu'à la toute fin, vous allez voir qu'Étienne, il est très généreux. Donc, bon visionnement, joyeuses fêtes encore une fois, soyez prudents. Merci pour vos chaleureux mots. Pour tous les gens dans la vie de qui j'ai un impact, vous avez un impact dans la mienne et vous me permettez de continuer. Merci tout le monde et poursuivez la belle chaîne de beaux. Alors aujourd'hui, j'avais Émilie qui était prise dans un déménagement express. Tu veux-tu parler de ta page? Je suis la créatrice de contenu de Brook & Peony sur Instagram. Voilà. Je vais mettre le... Merci! Donc, elle a besoin de moi pour descendre des trucs du grenier. Un. Ensuite, j'ai rempli ma voiture de matériel pour le transporter un peu. Numéro deux, on a fait un voyage. Un autre, je pense que c'est mon douzième voyage de déménagement, sans blague. Merci. Ça fait plaisir. Ensuite, j'ai remis de niveau le magnifique réfrigérateur, ma pièce de collection, le fameux frigo. Numéro trois. J'ai aussi redressé le poêle. C'est important avec un enfant, il était du mauvais sens, il penchait vers l'avant. Merci. Toute la sauce, oui, c'est parfaitement... J'ai changé les serrures pour qu'elles se sentent en sécurité. Numéro quatre, numéro cinq, on est rendu où? Le temps d'affaire, des choses. Oui, j'ai fait le plus que je pouvais dans le temps que j'avais. Et finalement, on a monté le lit. Numéro six. Puis ça, oui, parce que je dormais encore... Une des raisons pourquoi je déménageais, c'était que j'étais tannée de dormir dans le lit de ma fille. Puis là, j'ai dormi dans le lit de ma fille toute la dernière semaine. Mais là, j'ai un lit, enfin, merci! Ça fait plaisir. Donc, pourquoi avoir fait appel au refiable? Parce qu'en tant que mère monoparentale, on porte beaucoup de chapeaux, mais on ne peut pas tout faire. Comme monter un lit à bout de bras, ça ne marche pas. Niveler un frigo tout seul. J'ai une gomme, pardon. Niveler un frigo tout seul, ça ne marche pas. Un four, donc j'ai besoin d'aide. Puis voilà, j'avais besoin de quelqu'un de fiable qui allait m'aider dans mes petits trucs. Pas finaux, parce que j'ai bien les boîtes à faire. Mais non, les trucs qui allaient me faire avancer dans mon déménagement. Donc, tu es contente? J'aimerais ça que c'est juste une fois, mais mettons que je t'engagerais temps plein. Aujourd'hui, j'étais à la maison de quartier de Fabreville à Laval, la maison de la famille, sur le boulevard d'Agenais-Ouest, au coin de Curie-la-Belle. J'ai rencontré une super belle équipe, vraiment de gens passionnés, qui supportent beaucoup de familles dans la région, tant au niveau alimentaire que briser la solitude, créer des liens. Je suis venu les aider à recevoir et trier la nourriture pour les paniers d'aide alimentaire. Et si vous êtes du coin, n'hésitez pas à contribuer, n'hésitez pas à profiter de leur service, et surtout à venir leur dire bonjour et good job, parce que des bénévoles et des gens qui travaillent pour moins cher qu'ailleurs dans le privé, c'est des gens comme ça qui font la différence. C'est G.A. Tellier. Ces jeunes-là, ils m'ont beaucoup aidé. Hier et aujourd'hui. C'est vrai, M. Tellier. On lui dit merci. Parfait. Pour nos bénéficiaires. Vous l'avez entendu ici, gang. IGA Tellier. Merci beaucoup. Par semaine, on fait entre 18 et 25 paniers. Qu'est-ce qu'il y a dedans en général? C'est pain, oeufs, produits laitiers, céréales. Alors, je suis avec Nancy, qui est la personne qui m'a contactée après qu'elle m'ait vue à Salut Bonjour. Et pour aider, oui, mais aussi quelque chose qui m'a touchée beaucoup, c'était pour remonter le moral des troupes, parce que c'est une période très achalandée, mais aussi difficile, des pertes de personnel, de bénévoles. Donc, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici et je vais la laisser vous exprimer quelques mots. Bien, bonjour. Écoutez, nous, la maison de quartier, moi, elle me tient beaucoup à cœur en tant que participante dans le passé, mais aussi en tant que bénévole et membre du conseil d'administration. Et le but était justement de remonter le moral des troupes pour être en mesure, justement, de passer aussi un beau Noël et de leur faire comprendre que leur conseil d'administration aussi est en arrière d'eux. Alors, merci beaucoup pour ton aide, pour ton temps. Extrêmement plaisir. Ça fait partie de ma mission. La belle chaîne de Beau, entre autres. Et puis, si vous avez envie d'être bénévole ou d'offrir vos services, bien, contactez-le, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous reconnaissez sûrement, mon ami Étienne Dano, qui m'a demandé de l'aide alors que j'ai eu quelqu'un qui m'a annulé. J'avais crié « Shotguns » si quelqu'un choque. Je trouve ça plate pour la madame. Une infirmière, elle a été calée pour du temps supplémentaire. Elle a sûrement recédulé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça fait que deux, trois bagasses d'une maison neuf avant qu'on aménage. C'est comme monter des meubles et poser du plancher flottant. Malheureusement, les belles poignées qui viennent avec le meuble sont un petit peu faites cheap et les vis sont un petit peu trop courtes. C'est un mauvais fit ou c'est un mauvais produit, je ne le sais pas. Et donc, je vais aller chercher des poignées chez Rona pour remplacer celle-ci par celle-ci. Donc, les bonnes poignées Richelieu, on va aller installer ça. On est dans le sous-sol, vous voyez le plancher. Et moi, je vais aller poser juste ici une porte de garde-robe et une autre dans le trou là-bas. Alors, on a eu quelques, pas pépins, mais imprévus, je dirais. Tout est réglé maintenant, tout est fait. J'ai tout fait le plancher, clin d'œil, clin d'œil. Posez du plancher flottant. Mike s'occupe du plancher, je vais aller l'aider au besoin. Je vais vous le présenter tantôt sûrement. Puis moi, je vais commencer par les meubles. Je pense que tu vas faire quand il y a tout de la pause au complet. Et puis, Étienne, t'es satisfait? Satisfait à 1000%. Puis, il y a trop étonné que c'est pas la première fois que tu viens m'aider. Ça me fait plaisir d'aller aider quelqu'un d'autre avec toi. Oh, pour vrai? Oui, dans le meilleur des mondes, il ne faudra pas que ça soit trop manuel. Oui, j'ai vu ça. Moi, je cloue des vis, là. T'as une idée quand je suis pas bon. Ça va, t'as le pain. Je suis meilleur pour filmer, mettons, puis être neigeant. Génial. Non, mais je vais être capable d'aider, là, à soulever des bâches de sel maintenant. Ah, c'est-tu pas, il va peut-être en avoir de ça? Oui, c'est ça, c'est-tu que ça veut dire ça? Donc, je vous dis à bientôt, puis n'oubliez pas, mes amis, ils prennent pas la place de quelqu'un. Ils prennent des places quand il y en a. Donc, ils s'en vont discrètement. À bientôt, tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'adais Émilie qui était prise dans un déménagement express, donc elle a profité de son temps pour faire des décorations de Noël. Je n'avais pas monté mon lit, mais j'aurais décoré. Exactement. Peut-être que ça va être Dave Looper. Sous-titrage ST' 501